Un grand simantor et mazel tov, Ezrat Hashem, pour la naissance de cette belle enfant, Halel. C'est comme ça qu'il a appelé sa fille, Halel Rivka. Et c'est fou de voir, Baruch Hashem, dans la Torah, combien les gens cherchent des noms pour remercier Hashem pour chaque naissance. Comme quoi, comme le dit l'Agmara, il y a trois associés pour faire un enfant. Hashem, papa et maman. Et on voit que dans les noms, on a aussi le Baruch Hashem, le Halel. Il y a des secrets dans les noms qu'il faut savoir. On nomme pas des enfants à partir de la naissance d'Abraham Avenue dans le Tanakh. Tous les noms qui sont avant Abraham Avenue, en général, on n'y nomme pas. Mais bon, c'est des chiots qu'on va voir peut-être à l'occasion. Sur le secret des noms, il y a des choses à savoir, des choses à éviter, des choses qu'il y a à faire. Je vous ai posé la question ce matin, on fait halakha sur les lois de Minagim, de Ben Ahmed Sarim. Ou est-ce qu'on continue le Kaas, c'est-à-dire la colère d'hier ? Tout le monde m'a dit la colère. Comme quoi que c'est vraiment un sujet d'actualité. Aujourd'hui, on retourne dans notre livre pour continuer ce sujet-là. Un chiot qui sera adressé aujourd'hui est dédié pour Adrien Reguibaud, qui a acheté ce chiot. Oda Rabat, Adrien. Tous nous autres, Massim Tovim. Je vous rappelle qu'on est bientôt le chiot. Vous pouvez aider pour payer la vraie prime et les familles qui viennent nous voir. Oda Rabat. Ce que nous autres, Massim Tovim. À l'huit, c'est peut-être vous qui devriez nous dire merci, parce que c'est un grand mérite d'être associé à Ouel Moshé, je vous l'affirme. Baruch HaShem. On est aujourd'hui le lundi. Je me rappelle 8. Lundi, 8. Il me semble qu'on est le 8. Et le He aussi. On est le He du mois de Tammuz. Donc le 5 du mois de Tammuz, lundi 5. Du mois de Tammuz et le 8 du mois de juillet. Bientôt les vacances pour pas mal de gens en France, en Europe, partout. N'oubliez pas de prendre HaShem dans vos valises. Top. Alors, on attaque directement pour l'élévation aussi de l'âme de tous les métiers d'Israël, bien entendu. Que Dieu protège nos soldats. Riffo HaShem pour tous les malades d'Israël. Ils ont rajouté le nom d'Israël. Ça me rappelle les informations en France. Alors en Israël, il n'y a pas de Zé chez nous. Israël. Top. On va voir un peu ce que nous livrent maintenant. Ravi Yacob O'Khatserah sur la suite du cours. Je voulais faire la halakhot. On dit non, la colère, ça concerne tellement de monde. Et puis comme a dit quelqu'un, très intelligemment, Asher Cohen m'a dit. A quoi ça nous sert d'étudier les halakhot si on se met en colère à côté ? Il n'y a pas une chose qui rend plus impur. On a vu l'homme hier que l'impureté de la colère. Car au moment où la colère envahit un homme, le Zohar HaKadosh nous dit que la Neshama du Juif quitte son corps. Je répète une phrase qui paraît anodine à vos oreilles. La colère envahit une personne, il perd sa Neshama. Plus que ça, il perd sa Chochma. Plus que ça, il perd sa prophétie. C'est-à-dire que, vous savez qu'on est tous appelés, même les Chet Nevi'im, on est tous des prophètes. Il perd toute son intelligence. Pire que ça, il perd son mazal. Il perd tout. Pire que ça, vous allez voir, je vais tourner la page. It's gonna find. Shemichmor v'erachem. Ceux qui sont en colère ouvrez bien. Ceux qui sont souvent colériques et qui pensent régler les problèmes par la colère. De bien, la suite, pire que tout. Kolmine Geyinam Shultimbo. Tous les sept paliers du Geyinam s'ouvrent sous ses pieds à ce moment-là. Ils méritent de descendre. Le Créateur s'éloigne de lui. La Braha s'éloigne de lui. La vérité, il ferait mieux de ne pas te mettre en colère. C'est-à-dire que la perte est tellement grande quand tu te mets en colère, que tu as beaucoup plus perdu pour un moment de soi-disant satisfaction. Comme quelqu'un m'a dit un jour, Oh! B-U-T-1-1-2-M-E-R-D. On était à Netanyah et il m'a dit cette phrase-là, pas à moi, à propos d'un truc. Tu sais, tu devrais dire, zut, les carottes. Il m'a dit, moi, mais ça ne va pas me faire le même effet, c'est pas... C'est un beau traitement. C'est pas... Quand je dis ça, tu vois, je vais bien. Et si je dis, oh, zut, les carottes, c'est un peu relou. Je lui ai dit, si tu savais combien tu viens de perdre à cause de deux mots vulgaires, c'est exactement... Vous savez pourquoi la faute originelle, j'avais dit que je ne me la ramènerais pas, que je ferais le texte. Il n'y a pas. C'est pas impossible. Mon âme ne me laisse pas perdre autrement, il faut que je me contrôle. Je me contrôle. Il y a... Vous savez pourquoi la faute originelle était basée sur la nourriture ? Parce que la nourriture que l'on ingurgite est l'exemple de toutes les fautes qu'on va faire par la suite. Quand tu manges... C'est bon, Nahon, quand tu manges. Franchement, tu manges un flan. C'est bon. Mais après, prac ! Et pour le perdre, il faut faire 15 fois le tour du quartier. C'est exactement comme ça une avera. L'avera sur place, quand tu te mets en colère, quand tu dis des mots vulgaires, et bien... Ah ! Viens ! Hein ? Pour payer ça, il va falloir deux semaines de souffrance. Comme le régi. C'est pour ça que tout est lié à la faute originelle, la nourriture. Sachez-le, il y a un rapport entre toutes les fautes et la nourriture. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. On la compense par quoi, alors, la colère ? Hein ? On la compense par quoi, alors, si on ne peut pas se mettre en colère, on doit réagir à une chose. C'est le cours d'hier. Tu regardes le cours d'hier, tu as les réponses. Non ? Non ? Et qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Alors, à l'éloi, 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 cette n'échama qui s'est mise en colère, à l'autre coup, il l'envoie dans un autre monde qu'on appelle le monde de l'étranger. Il n'y a aucune différence entre celui qui se prostère devant une statue et celui qui se met en colère. Le cours d'hier lui dit, toi, tu sors de mon contexte. Va-t'en d'ici. Va-t'en-e-mar toref nafcho béapo. Et de là, le verset nous dit, dans Yov, j'ai... Un lion, quand il se jette sur un animal, il... Toref, en hébreu. Donc, il dévore son âme par sa colère. C'est-à-dire que, ici, ce que vient nous dire le verset de Yov, c'est que quelqu'un qui se met en colère, c'est comme un lion qui va se jeter sur lui et le dévorer. C'est exactement ce que fait le Yézerara. Mais il y a marqué ici, Apo. Al-Pisod, Apo, c'est un des quatre rois qui dirige le monde des démons dans les sept sphères. D'accord ? Il y a plusieurs rois dans les démons. Il y a une reine que vous connaissez, Elielité. Mais il y a aussi un des rois démons qui est extrêmement fort, qui s'appelle Apo. Et vous le dites tous les soirs, on en a souvent parlé. Et celui qu'il ne faut surtout pas réveiller, c'est lequel ? Il ne réveille surtout pas celui qui s'appelle Apo. Pour vous dire que celui qui se met en colère, il réveille le pire des quatre. C'est qui le pire des quatre ? Pour vous dire à quel point ce démon est grand, il y a marqué, Toref, Nafcho, Bé-Apo. Ça veut dire qu'en fin de compte, quand il se met en colère, qu'est-ce qui le pousse à se mettre en colère ? C'est le démon qui s'appelle Apo qui le pousse à ça. Il se remplit de klipa et il devient complètement tamé. À un tel degré qu'une femme nida, pour qu'elle te rende tamé, il faut que tu la touches. Mais un homme colérique, il peut te rendre tamé parce que tu l'as regardé. Donc qui est le plus tamé ? L'homme colérique. Alors imaginez, si sa femme nida, il est colérique. Là, t'as j'aime l'air. Cette colère, il ne faut pas avoir quelqu'un qui est énervé ? Non. Et alors on fait le bonsoir, alors ? Non, tu ne regardes pas, c'est tout. On ne va pas faire un cours de qu'est-ce qu'on fait face à un colérique, quand même. Et il te dit maintenant, le Zohar HaKadosh, Rabbi Yaakov HaBohatserah, il te dit, et au moment où il se met en colère, il n'est plus lui-même, lui est sorti. Quand quelqu'un se met en colère, c'est une possession d'Apo selon la Kabbalah qui est rentrée en lui maintenant qu'il parle. Et il va sortir de son cœur toute la vase qui est en lui pour parler à l'autre. à dire des mots terribles, et bien entendu, vous savez que quand la colère apparaît, c'est une ouverture à toutes les autres fautes, automatiquement. Comment tu peux tomber un homme avec une femme, laisse-le se mettre en colère. La colère n'est autre que le résumé de la tristesse de l'homme, qui a mal été canalisée, et elle se traduit par la colère. Quelqu'un qui est très heureux dans la vie, sachez-le. Quelqu'un qui est réellement heureux, je parle réellement heureux, ne peut pas se mettre en colère. Celui qui vit avec Hachem, qui est sa mère de sa vie, il ne se met pas en colère. Nous très souvent, surtout les sepharadim, on a le son chaud. D'abord on se met en colère et après on dit, ah je ne savais pas. Ah bon ? Bon c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a ? Bon c'est ma façon de parler, qu'est-ce qu'il y a ? Ça m'a mis hors de moi. Ça m'a mis hors de moi. Et si maintenant cette personne veut faire tes huvah, Et là, cette étude est très profonde, on parle de Rabbi Akoram. Il dit que de faire tes huvahs sur la colère, C'est pas, allez, j'arrête, j'fais tes huvahs, Hatati aviti, pachati, barati, ni masli. Je relis cette phrase, parce qu'en hébreu, Elle prend une dimension complètement différente du côté, Je fais tes huvahs et ça s'arrête. Regardez bien les mots. Kamak dusha, combien de kédusha, de sainteté, Uzrizut, et de, d'attention. Sarich Hach et ta chouv lo nafcho. Ne crois pas que ton âme, elle revient parce que tu t'es calmé. En toi, il y a des démons qui vont vivre, En conséquence de ta colère. Et qui va redémarrer à la moindre petite étincelle. Je vous donne juste un tout petit exemple à propos de la deuxième michna du quatrième chapitre de Maseretavot Qui nous dit qu'Avera, Goreret Avera, En général, les Baal et Lachonara sont des professionnels de la colère. Ils paraissent calmes d'extérieur, Mais les gens qui disent constamment du mal des autres, Qui ne voient que le mal chez les autres, Qui ont une bouche et des gens à chemiches morts, Mamache que Dieu nous protège d'eux dans notre peuple. Je ne dis pas ça pour accuser, je dis ça pour les soigner, pour nous soigner. Éloignez-vous comme de la peste des gens qui sont constamment en train de critiquer les autres. Celui-là n'est pas bien, celui-là est comme ça, celui-là est de ce pays, c'est quoi. Éloignez-vous, c'est de la peste. Alors Neshama n'est pas dans leur corps. C'est des juifs de corps avec apos à l'intérieur. Tu veux qu'on te fréquente, arrange tes midotes. Bats-toi. Lève les poings et bats-toi. A Di Maïbranque. Aval, ce n'est pas une blague. Il y a des gens à chemichement, leur famille elle est pourrie, Leurs voisins ils sont pourris, La société elle est pourrie, Leur patron il est pourri, Leur travail il est pourri, Leur pays il est pourri. Il n'y a qu'eux qui sont bien. Il n'y a qu'eux qui sont bien. Comme les pervers narcissiques. Chaque pervers narcissique, on peut l'appeler du nom de apos. Ça va apos ? Il critiquent la terre entière, il n'y a qu'eux qui sont bien. Il voit les défauts chez tout le monde, mais jamais chez eux. C'est pour ça que les psychiatres disent du pervers narcissique, Qu'il n'est jamais lui-même. Il n'y a pas de lui. C'est ce que dit exactement ici le Zohar. Dans mon livre, j'appelais ça des démons au visage d'anges. L'extérieur, juif. L'intérieur, shindalet. Il n'y a pas d'âme chez eux. Donc il n'y a pas de compass. Je prends juste cet exemple. Il y a d'autres exemples. Il dit ne pas confondre avec la colère des vrais talmidés chachamim qui, quand eux, se mettaient en colère en l'honneur d'Hachem. Pour l'honneur de la Torah. Comme le Rav, il va demander. Mesdames, ne venez pas en jupe courte dans une synagogue. On n'a pas le droit, al-pi al-akha, de lire la Torah. Tebe, tu ne sais pas. Même nos grands-mères qui ne connaissaient pas la Torah, jamais elles viendraient en jupe courte dans une synagogue. Et on a beau le dire, le redire, il y a un moment, il faudrait se mettre en colère. Les gens qui parlent à la bête à Knesset, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à un moment, d'arrière, ma spique. Tu es teubé professionnel, tu t'entraînes. Prends le trottoir, elle va parler là-bas, Habib. À ce point, tu as été bloqué dans la tête. À ce point, tu n'as plus de savoir-vivre. Tu déranges, tais-toi. Alors ce genre de colère, surtout quand elle vient du Rav. Parce que quand c'est les gens qui se mettent en colère entre eux, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que ce n'est pas accepté par l'autre. Si tu sais qu'une remontrance n'est pas acceptée, tais-toi, tu vas ramener plus de haine que de Simcha. C'est au Rav d'agir ou au Gabayim d'agir. À la condition que les Gabayim eux-mêmes se taisent. Et celui-là, il parle. Après, il dit à l'autre de se taire. Alors, toi, tu parles ? Il y a même des khuts panim. Quand le Rav, il dit de se taire, et qu'après, on pose une question au Rav, et que le Rav, il répond, et à l'autre, il dit, « Ah, toi aussi, tu parles ? » Mais je ne fais pas encore pour toi, Neshama. Je prends un truc, il dit, « Non, moi, je ne fais pas ça. » Non, mais pas comme ça. Je n'ai pas parlé de toi, Neshama. Toi, tu es sadique. Qu'est-ce qui peut contre toi ? Personne. Le seul cas qui est possible, c'est celui qui est complètement Ça aussi, c'est extrêmement dangereux, nous dit le Rav. À la condition où il n'y a aucun intérêt personnel dans sa classe. Et ça me rappelle mon Rav, le Rav Garbéan, chaque fois qu'il se mettait en colère, puisqu'il s'est déjà mis souvent en colère, je vous le dis à la synagogue, quand les Gabayim sont nés pour le Rav, ils les remettaient à leur place, mais alors il faut voir. Mais en vrai, en vrai, c'est-à-dire qu'on a qui peuvent sortir. T'as envie de parler ou quoi tu veux ma place ? Mon Rav se mettait en colère vraiment. Il a même mis une fois une personne en Hérém dans la synagogue, parce qu'il n'arrêtait pas de contredire les livres à Rav. Et le Rav Arié, que H.R. Cohen a bien connu, puisqu'il prie avec nous à cette époque à Armanda Natsive, eh bien, il disait à chaque fois « Chaz ve shalom, je n'ai rien dit qui soit mon cavote personnel, moi personnellement, ni gmar. » Je vous rappelle une fois, il s'est mis dans une grande colère. Pourquoi ? Parce que les femmes venaient bezrat nashim, vous savez, les femmes venaient en haut. Et après la prière de Shabbat, le matin, tu te rappelles ce qui se passait ? Ils se rencontraient sur le parvis d'un synagogue, et le Rav Arié, un jour, il sort, et il voit les hommes, les femmes, qui s'embrassent. il est rentré le Shabbat d'après, il a dit, c'est très simple, « À partir d'aujourd'hui, les femmes déconfinent Moussaf, vous avancez à la maison. » « Vous vous embrassez devant la synagogue ? » « Mais vous êtes mis à Rav Shalachem ! » « D'où vous sortez ? » Aval, encore une fois, il disait toujours, jusqu'à aujourd'hui, dès qu'il se met, il voit quelque chose, il porte bien son nom, « Arié », qui veut dire lion, ça veut bien « Arié gardienne ». À chaque fois, cette phrase retentissée dans nos oreilles, il n'y a rien de personnel. Moi, personnellement, je vous aime, et ce que vous faites ne me dérange pas à moi. Je ne suis pas Moshé Rabbeinu, et je ne suis pas Dieu qui vous a donné la Torah. Avalir Vod Shalachem, Zéloï a fait, parce que moi, par contre, je rendrais des comptes. Comment tu as vu, tu as laissé ? C'est pour ça que je vous le dis ouvertement, s'il y a vraiment un rôle à ne pas jalouser sur terre, c'est celui du Rav. Il a la plus mauvaise place, pas parce qu'on voulait embrasser la main, et il a un fauteuil un peu mieux que les autres. Ce n'est pas un fauteuil, c'est un fauteuil éjectable. Parce que tout ce qui se passe dans la bête à Knesset, au niveau de la cache-route, au niveau du silence, au niveau de l'ordre, au niveau de la halakha, au niveau des prières, au niveau des traditions, tout ce qu'il fait, il rendra des comptes devant les gdolimes dans le monde. dans chaque gdol, il dit, dis-moi pendant la synagogue, pourquoi tu n'as plus comme moi ? Est-ce que tu as dit que moi je disais comme ça ? Il y a de quoi trembler. Atke Dekar, que le masachet avot, pour le moussard, nous dit, « Ousna et ta rabanout ». Il déteste ce genre de rôle. Chacun veut être chazan, chacun veut être, « Moi c'est moi qui fais, c'est moi qui dis, c'est moi qui ai raison. » « Ibrard, tu stommes, mets-toi de côté. Mets-toi de côté. » Comment tu reconnais un grand qui rentre dans une bête à Knesset ? Un vrai tamit al-kham qui rentre dans une bête à Knesset ? Tu ne verras jamais vouloir avoir le premier poste. Jamais. Il se met de côté, il ne va pas se la ramener. S'il fait Mishéberach, il demande l'autorisation au Rav, au Mara d'Atra. Comment tu reconnais les clowns ? Dès qu'ils arrivent, ils se font remarquer, ils font des brakots eux-mêmes, sans réchoutes. Comment tu reconnais les gens sérieux ? Quand ils rentrent à la bête à Knesset, ils demandent l'autorisation de prendre la parole à qui ? Au Rav, comment tu reconnais les clowns ? Dès qu'ils arrivent à la synagogue, sans demander quoi que ce soit. « T'as demandé l'autorisation de parler ? » Les gdolim, les grands amis des khamim, ils demandent l'autorisation de parler. On rappelle une fois, le Rav Arié, il était extrêmement déçu. Il y a un grand Rav qui est venu, de Haïfa, et il a fait un cours, sans demander l'autorisation. Le Rav Arié, il était de côté, je suis parti le voir, et je me demandais pourquoi il était triste. Il m'a dit, je ne suis pas triste, je pleure pour lui, du din bechichbon qu'il va donner l'autorisation. « T'as l'autorisation » ? Alors c'était son cours à lui. Alors Rav Arié, il s'est assis directement, il a fait le cours. Il était un peu connu. Alors Rav Arié, il était de côté, il était triste. Il m'a dit, je ne suis pas triste pour moi. Je suis triste pour lui. ce qu'il vient de faire, ce qu'il vient de faire, c'est à Avon. « T'as l'autorisation » ? Comme on dit, avec l'autorisation du Rav. Mais il faut gagner. La seule colère qui soit valable, c'est celle qui est faite uniquement en honneur d'Hachem. Donc posez-vous bien la question du Shabbat, quand vous voyez des choses qui vous énervent, si avant de vous énerver et de tout casser et de commencer à insulter et à humilier et à tout détruire pendant le Shabbat avec votre sale bouche, est-ce que oui ou non ce que vous allez dire c'est en honneur de Dieu ou en votre honneur ? Parce que si c'est en honneur d'Hachem, Dieu veut quoi ? Le shalom ou la guerre ? Il veut le shalom. Donc est-ce que maintenant on va laisser faire d'Averot ? Il faut bien les réparer ça Averot. Ouais ? Donc si vraiment tu te bats pour Hachem, tu trouveras les mots qui vont construire et donner le sourire et non pas faire pleurer et humilier en public. Tarchov Tov 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 Quand ton fils il saute sur le fauteuil et que tu l'amènes pour le Kiddush, quand tu vas lui dire mais attends, c'est quoi ce goï qu'on a élevé ? Il veut même pas venir au Kiddush ? Dans le ciel, la Kaddoukhoff ne dit pas ça en mon nom. Moi j'ai pas demandé ce Kiddush là. Ça c'est parce que toi ça t'énerve. Et la personne qu'est-ce qu'elle dit après ? Mais ça m'énerve, je comprends pas. Je comprends pas, ça m'énerve. T'as dit le mot juste. Ça t'énerve à toi. Mais ça énerve au Chez Hachem que toi ça t'énerve. Parce que tu fais pas ça pour lui, tu fais ça pour toi. Parce que la Chochmada n'homme comme quelqu'un m'a dit, je vous l'ai dit récemment, il est énervé parce que ses enfants ils respectent pas le Shabbat aujourd'hui. J'ai plusieurs familles cette semaine qui m'ont raconté ça, les Tzareno Arabes. Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu mets plus de joie à la maison. Tu mets plus de simra à la maison. Moi je vous affirme, ceux qui ont fait le Shabbat avec moi le savent. On a fait le Shabbat ensemble. On était nombreux. Comment tout le monde a participé aux questions ? Mais tu y en as posé question. Moi j'étais chez quelqu'un invité, il y avait peut-être allez 9, 8 enfants. Et ça parlait de foot, et ça parlait de je sais pas quoi. Le balabaït il a eu honte. Il m'a dit je suis désolé, vous voulez faire un bar 3, vous voulez que je demande le silence. Je lui ai dit est-ce que c'est le moment de demander le silence. Tu les vois comment ils se parlent. Est-ce qu'il y en a un qui se bat avec l'autre ? Je lui ai dit regarde le positif. Ils sont excités de parler les uns avec les autres, des cousins, des cousines, ils ne se sont pas vus depuis très longtemps. Regarde la joie que tu as à table. Laisse. Laisse. J'ai pris mon livre, je suis parti derrière le fauteuil et j'ai commencé à poser une question à une 1. D'un coup, toutes les chaises se sont retournées, les saventotes, les belles mères, tout le monde, pendant 2 heures des questions. Quand j'ai arrêté, j'étais fatigué. Ouais. Ils m'ont dit encore, encore. Des questions. Comme vous l'avez fait vous-même. Encore, encore des questions. S'il n'y a pas de lumière, au lieu de critiquer l'obscurité, sois-toi une lumière. C'est ça qu'il veut HM. Pas ta colère à toi. C'est ça Shabbat. Voilà, voilà. C'est ça Shabbat, c'est ton petit kidouche, ça c'est tout. Mais sois-toi un exemple. Si le mec qui se perd dans l'océan devient un phare. C'est ça que lui veut. Donc, n'utilisons pas la colère, soi-disant pour Dieu, alors que tu as fait le contraire de ce que HM il attendait de toi. Faites très attention à cela. D'où la fameuse question, pour qui tu te bats. Alors, parce que ce n'est pas une colère dans ce cas-là, si il se bat en honneur de HM. Aujourd'hui, nous avons appris de 9h20 avant que l'Avrechim n'aissé les bêtes de l'almine. L'Avrechim sont partis au cimetière, c'est l'haskarade d'une jeune fille qui est décédée. Elles sont partis prier donc à 9h20, à 9h20. Et maintenant Rabbi Yacob Abou HaTzerah, il nous dit qui sont les premiers en ligne de la colère ? Celui qui est Kapdan, alors aidez-moi à traduire le mot Kapdan parce que le mot Kapdan c'est lui, il est sur chaque détail. Méticuleux. Méticuleux en français, c'est pas... Pointilleux. A caca. Non, pointilleux non plus. A caca en tunisien. En arabe, on dit le samote. Méticuleux. Moi, le tirgomme en tunisien, c'est race ratique à vivre. Il est race ratique. Kapdan, sur chaque détail, il faut qu'il se la ramène. Sur chaque chose, c'est jamais ce qu'il faut. Moi, j'appelle ça plutôt un des plus grands poisons. Mais alors un des plus grands poisons psychologiques, ce sont les... Vous savez c'est lesquels ? Ceux qui sont perfectionnistes. Les perfectionnistes n'ont pas de vie. Parce que la perfection n'existe pas tant qu'il n'y a pas la Géoula. C'est pour ça que même dans un mariage où on arrive à l'apogée de la vie, on casse un verre pour dire qu'on n'est pas encore parfait. Les philosophes l'ont compris puisque la plus grande note qu'on puisse trouver en philosophie, c'est 19 sur 20. C'est la plus haute. Pourquoi ? Parce que si tu mets 20 sur 20, c'est qu'il n'y a plus de philosophie derrière. C'est pour ça qu'un enfant, quand Dieu le crée, il le crée sans brit mila. Pour montrer que la perfection n'existe pas tant qu'il n'y a pas la Géoula. On est dans un monde de tikkun. Donc si il y a encore quelque chose à réparer, c'est que ce n'est pas parfait. Imaginez ceux qui sont perfectionnistes dans ce monde. C'est jamais comme il faut le lit, c'est jamais comme il faut l'hôtel, c'est jamais comme il faut la maison, c'est jamais comme il faut le mari, c'est jamais comme il faut la femme. Les enfants ne font jamais ce qu'il faut parce qu'il est perfectionniste. C'est un poison. à celui qui est Kapdan. Kapdan veut dire qui est pointuée sur les moindres détails, mais dans le sens agressif, dans le sens où, moi par exemple, un jour quelqu'un m'a dit, moi je vais avec une femme, je lui dis c'est mieux, qui, il faut que la maison soit toujours nickel, les chaussures toujours comme, je ne sais pas qu'elle le fasse. Tant que tu es Kapdan et que c'est toi qui, mais si tu fais subir à tes enfants ta maladie, qu'il faut que tout soit nickel, attention, la poussière, attention, il faut avoir une maison propre. Demain soir on fait un cours pour les femmes, enfin pour les hommes. La maison juive, de quoi elle doit être composée ? Blinéder. Quand quelqu'un est Macbide, sur chaque détail, il faut savoir qu'il a le droit de l'être, s'il ne le fait pas subir aux autres. Toi ça te dérange ? Range-les. Toi ça te saoule ? Fais-le. Mais n'impose pas aux autres ta maladie. Ça c'est être quelqu'un de Chacham. Maintenant il faut savoir une chose. Celui qui est Kapdan dans ce monde, qui est Macbide sur chaque détail, sa prière en général n'est pas écoutée jusqu'à ce que lui soit parfait. Lorsqu'on apprend ça, Rabbi Eliezer avait Rabbi Akiva. Un jour Rabbi Eliezer s'est mis à prier pour que la pluie tombe. La pluie n'est pas tombée. Il est venu Rabbi Akiva, il a dit, Nous avons besoin de la pluie. La pluie est tombée tout de suite. Elle pose la question, il dit, Rabbi Eliezer, il est moins grand que Rabbi Akiva. Et lui il a prié, il dit, non. Où Macbide, mais ou non Macbide. Zema vir al-midotav, mais zeloma vir al-midotav. Rabbi Akiva, il surmontait ce qu'il dérangeait dans la vie. Tandis que Rabbi Eliezer, quand quelque chose le dérangeait, il restait à sa place. Kabdan par exemple, Rabbi Eliezer, quand il a dit que le four était tamé, et taor, tamé, taor, tamé. Il est resté sur sa position malgré tout. Alors que l'alakha était fixé comme Rabbi Oshua. Ouais. Il reste sur ses positions. Celui qui est comme ça, Celui qui est dur avec les autres, dans le ciel on sera dur avec lui. Plus tu es anav, plus tu t'en sors. Un des bras, une des branches de la colère qui mène très vite à la colère, c'est celui qui est persuadé qu'il est Dieu. Ça veut dire que ça soit se passer comme lui il veut, comme lui il dit, comme lui il pense, comme lui il rote, comme lui ceci, comme lui cela. Quand je dis on mange, il faut manger. Quand je dis stop, c'est stop. Quand je dis bauli, c'est bauli. Oh. Il y en a d'autres qui pensent différemment. Ces gens-là, tu peux être certain que la colère vit constamment en eux. La Shrina n'est pas avec eux. Alors dans ce cas-là, A. Kouan il me regarde comme ça, il me dit, alors pourquoi Dieu il a créé la Kapdanout ? Pour les mitzvot, tu dois être Kapdan. Pour te lever le matin, tu dois être Kapdan. Mettre la Tzedakah, il faut être minutieux, méticuleux, il faut être dur avec soi-même. C'est à dire, pour faire ascension à sa santé, les professeurs, violence, va courir. C'est dur le soir. A. Khaas, ou be ra'ash, le rugez, be kol amula. La Kapdanout, i bli ra'ash, ou bli rugez. Il dit quelle différence entre l'un et l'autre, entre la Kapdanout et le Kaas ? Le Kaas, la colère, s'exprime par des bruits, par des cris, par des choses qui se cassent. Tandis que la Kapdanout, c'est tout à l'intérieur de l'homme. Et de l'intérieur, on sort vers l'extérieur. Il dit quelque chose de Nifla. Regardez comment notre Torah, elle est psychologique. Il dit, et les gens qui sont comme Danim, ne pourront jamais trouver le bonheur sur terre. Jamais. Pourquoi ? Parce que rien n'est comme ils veulent. Donc, Yashlem Siba, ils ont une raison d'être tristes. Be'enav mit'atsev alav. Tout ce qu'ils voient le rend triste. Parce que ce n'est pas comme lui aurait voulu. Ce sont des gens qui ont du mal à vivre en société. Famim edaber aladavar, sheno agun alav, edavarim kashim. Des fois, il vient à parler des choses qu'ils ne sont pas propres pour lui, de façon difficile. Be'imma'em me'at, ka'as sheno nikarch, ou ka'as. Et ils font passer des fois leurs mots dans la colère, mais ce n'est pas de la colère. Pour eux. Et des fois, ils peuvent même critiquer ou dire des choses. Comme eux, ils auraient voulu que ça se réalise, mais avec un ton qui n'a pas de colère en lui. Pour le faire passer. Rabi Yaakov, il dit, tout ça c'est du poison dans la discussion. Parce que c'est en train de critique. Et je vous l'ai dit, je vous le répète. Les gens qui ont une bouche remplie de critiques sont à fuir comme la peste. Un chassid, comment tu le reconnais ? C'est le seul qui va être capable de dire, tu te rends compte le pauvre, je l'ai mis en colère. Le chassid, il se remet toujours lui en question. Le tzadik, comment tu le reconnais ? Il aime quand on lui donne, on lui dit ses défauts. En général, les maris disent souvent à leurs femmes, dis-moi quelles sont mes qualités. Si c'était des vrais tzadikim, ils diraient, qu'est-ce que je dois encore arranger ? Quels sont mes défauts ? Il dit, ces gens-là, ils jouent en cachant leur colère intérieure, alors qu'en réalité, c'est une expression de colère qui passe par des mots passifs. Chez Sofou Imti Sherbo Akpada, Yavoli Dekas, et ils devraient savoir, ces gens-là, que celui qui est maqpide dans ce monde, automatiquement, il finira par se mettre en colère. C'est qu'une question de temps à l'image d'un volcan qui a d'aller avant lui, mais qui n'a pas encore explosé. Donc, qu'est-ce qu'on doit être ? Une des choses qu'on doit le plus travailler, c'est l'Aqpada. Premier conseil de Rabbi Yaakov Bouhatserah. Arrête d'être maqpide. Ken Adam. Dire des vérités, ce n'est pas à critiquer. Il y a une différence vis-à-vis des nations du monde. D'abord, encore une fois, il y a des messages qui ne passent pas, et il y a des qu'il ou l'Hashem aujourd'hui que nous devons réparer aux yeux des nations du monde. Mais de voir ce qui ne va pas, ce n'est pas une critique. Le mec, il va chez le médecin, donc il n'y a pas plus critique au monde qu'un médecin, parce qu'en général, il dit toujours, vous avez une angine, vous voyez que le mal chez les gens. Non, je suis médecin. Si la critique qui est faite, c'est pour soigner à l'image du médecin. Le mec, il va voir le médecin, il dit, voilà, j'ai un copain qui s'est arrivé, il avait un point de beauté, un grain de beauté ici. Il est même parti... Il n'est même pas parti chez un médecin. Non, c'était à la main. Il n'est même pas parti chez le médecin. Il avait rendez-vous avec un copain qui voyait un médecin spécialisé dans la peau. Dermatologue. Ça ne me venait pas. Un dermatologue. Et le soir au restaurant, le médecin regarde sa main et lui dit, demain matin à 7h, tu es chez moi, c'était déjà trop tard, il avait la maladie. Alors quoi, le mec, il est négatif ? Non, il est positif. Il est positif dans ses remontrances, parce que quand il vient pour faire une remontrance, c'est d'ailleurs ce que je dis souvent. Quand tu viens pour dire une vérité, moi dans mes rendez-vous, quand je dis à la personne, il y a un problème, je ne lui dirai jamais t'as un problème si je n'ai pas la solution derrière. Parce que de dire à un mec, t'as un problème, et de le laisser tel quel, tu lui as tué sa vie. Parce que le mec, il va réaliser, le mec, il avait un problème. Nous, elle est où la solution ? Elle est où la solution ? Donc quand tu viens pour remonter une situation en la critiquant, c'est parce que tu as la solution derrière. Tu comprends la différence ? Il y a beaucoup de critiques aujourd'hui, on sait que la solution, c'est que le Mashiach. Alors, on ne critique pas. Mais ça aussi, ce n'est pas une critique. Parce que si tu avais des solutions à cette génération, à quoi il servirait le Mashiach ? Le Mashiach, disent les Kachamim, ne viendra que quand ce ne sera plus dans les mains de l'homme. Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que les situations sont en train de totalement nous échapper. Par exemple, l'éducation des enfants. Allez, qu'est-ce que tu peux faire ? Je vais les tuer. Fais quoi ? Faut ce qu'ils veulent. Les enfants te regardent de haut comme ça aujourd'hui. Je fais ce que je veux. Tu as un problème ? Ils gagnent leur argent en faisant serveur, pompe à essence, ce que tu veux. Ils n'ont pas besoin. Ils ont le ton. Qu'est-ce que tu fais ? Allez, vas-y. Ta fille, elle vient te voir, elle te dit je mets des jupes courtes et je t'en... Allez, qu'est-ce que tu fais ? C'est dans tes mains. Un châle, tu vas devant le sépère, t'auras ribo no shalom, aide-moi. Cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, sur le domaine sécuritaire, sur beaucoup de domaines, on doit prendre en main ce qu'on a à faire, on doit faire ce qu'on a à faire. Mais tu verras que plus ça va, plus ça nous échappe. Regarde, même les avis du gouvernement israélien, pour la première fois depuis 71 ans, on refait des élections qui risquent de se re-refaire. Parce que c'est tellement mal foutu le système, qu'on n'a aucune garantie. Regarde, c'est celui qui a fait la Hamida. Il n'a pas eu les Kavanot. Normalement, les trois premières, Alpi Al-Akha, il est obligé de revenir dessus. Le Shohana Rukhidi, pourquoi il ne le refait pas ? Qui t'a dit que la deuxième fois, il va avoir les Kavanot ? Regarde la bêtise humaine de l'homme. Oui. Bibi Netanyahou n'a pas réussi au niveau mathématique à créer son gouvernement selon la majorité. Oui. On refait des élections qui vont coûter encore 800 millions de shekels pour rire le temps du peuple. 2 milliards. Ça c'est les chiffres pour faire peur. Avalo me chane. Pour retomber sur quoi ? Pourquoi ? Pour laisser entre les mains. Regarde le truc le plus débile au monde. Le parti le plus naze qu'on a dans le gouvernement. Plus petit. C'est lui qui fait la loi. C'est lui qui a le CEP. Liberman. C'est lui qui fait la loi. Alors que c'est rien. Mais il peut faire la balance entre l'un et l'autre. Mais le peuple, selon la majorité dans la Torah, ils vont refaire des élections. Hier aux informations, ils disaient il est fort probable qu'on retombe dans le même problème. Alors encore des élections. Jusqu'à quand la bêtise humaine va-t-elle exister ? Réponse très simple. Akkadosh Baruch Hu est en train de nous dire Tant que vous ne demandez pas la guillaume, il n'y aura plus de solution. A la fin des temps, c'est marqué dans ma séchette Sotad Mem Tatamud Bête En Lanou Leisha En Nous ne pourrons compter Avinu Sheba Shamaï Que sur Dieu. Dieu est en train de nous retirer les clés de toutes les solutions Pour qu'on se retourne tous vers lui dans nos délires Avec tout ce qu'on subit dans l'impureté de cette génération Et la qualité de cette génération Parce qu'il y a aussi beaucoup de qualité de cette génération Il ne faut pas l'oublier. Et pourquoi Hachem il fait ça ? Pourquoi Hachem il fait ça ? Pour qu'on se retourne vers lui. On entend beaucoup de voleurs Il y a une émission qui s'appelle Tzadikim et Rechaim Atzat Atzadik Atzat Atzadik On m'a parlé de cette émission Où on recherche les gens qui sont prêts à travailler honnêtement Ils sont filmés avec des caméras cachées à ce qu'il paraît Ouais On m'a parlé de cette émission Que par exemple tu amènes ta voiture chez un mécanicien T'as un tout petit truc à réparer pour 800 shekels Et tu dis oh là là ça s'est cassé 3.000 shekels C'est du vol Mon fils m'a posé la question Il m'a dit qu'est-ce que tu penses de ça papa ? Je lui ai dit il faut arrêter les gens du gouvernement Il y a marqué l'ifner et vers l'autitaine mirchol Je ne justifie pas le vol Mais quand on te met des loyers à 5.000 shekels Quand tes courses, tes petites courses à la noix là Que tu fais pour Shabbat au moins pour nourrir ta famille C'est du 700 à 800 shekels minimum Minimum Ouais Qu'on te met une arnonna à te ruiner les varices Qu'on t'augmente l'électricité encore de 8% Qu'on t'augmente l'essence Et que 100, tes 12.000, 13.000 minimum shekels par mois pour survivre Ouais On te laisse, ça veut dire Tu gagnes tant Mais le coût de la vie est en haut J'ai dit à mon fils Les voleurs C'est le gouvernement Ils forcent les gens A voler Tu forces Vous êtes sourd d'oreille Tu ne peux pas laisser augmenter la vie si haut Sans augmenter les salaires à côté Tu ne peux pas faire ça Parce que ce qui va se passer c'est un contre-balancement Non seulement on est tous à découvert Mais en plus de ça tu reforces à quoi ? Et bien être un peu malhonnête Parce que quand ton fils il te dit j'ai faim Tu ne peux pas lui dire Oui mais tu comprends Il faut payer l'Arnona Tu t'en fiches de l'Arnona On vient d'annuler encore 1.800.000 shekels Il est où d'avant ? 1.800.000 je ne me rends pas 1.800.000 ? 1.900.000 On ne dit rien On est prêt à payer Ne vous énervez pas C'est pas dans la nature C'est pas dans la nature C'est dommage Chut La première chose qu'il faudra sauver en Israël avec le Dachem c'est le social Et rééquilibrer les salaires à l'équivalence de ce qu'on appelle la consommation Il est impossible de demander à des gens d'être honnêtes Quand tu leur donnes 10 pour remplir 1 mois à 100 C'est impossible, tu ne peux pas le faire Je ne justifie pas les gens malhonnêtes Je dis simplement que le gouvernement a une énorme part de responsabilité Dans le peu de gens malhonnêtes qu'on pourrait trouver dans notre peuple Les vrais coupables c'est le gouvernement Il devrait avoir honte Il devrait avoir honte Aujourd'hui tu achètes un litre de lait 6 shekels Mais tu vas où ? Donc en fin de compte, tu ne fais plus de gosses ? Tu fais quoi ? Un avraire qui me raconte, il a 9 enfants C'est le rameneria qui m'a raconté ça Je dis combien par mois les tranches de pain Combien ça te coûte ? Il m'a dit 767 shekels Que les tranches de pain Comment tu veux t'en sortir ? Tu dois limiter des prix qui sont en rapport avec ce que tu gagnes Mais le smi gagne 7000 shekels et il laisse comme ça, il n'y a pas de problème Laisse comme ça Mais le mec il gagne 5000 shekels Et on lui dit, tiens tu peux me faire ce travail Je ne dis pas à celui qui va brûler Est-ce qu'il n'y en a qui a brûlé une clé dans le masgan ? Il dit voilà c'est brûlé C'est très malhonnête de faire ça Il a été attrapé, ça y est on l'a attrapé celui-là Ce que je vous disais tout à l'heure Cette colère intérieure du peuple Elle vient du fait que Aujourd'hui comme on ne peut rien faire On ne peut lever que les yeux vers le ciel Parce qu'il n'y a que HaKadosh Baruch Hu qui possède Les clés de cette situation désobligeante De la part du gouvernement Et c'est pour cela que Bezrat HaShem On travaille avec Chasse Parce que Chasse avec l'aide d'Hachem Comme on a parlé avec le Rav Yederi Il s'occupe du social Et on veut tout faire pour mettre en application Ce système d'équilibre Et surtout je le dis à voix haute Pour ceux qui veulent m'écouter Le seul parti qui sera vraiment un obstacle A l'assimilation dans notre pays C'est le parti Chasse Et pour les gens de la Chasse Et pour les gens de la Chasse Que le Rav Yederi Le Rav Yederi Le Rav Yederi Et pour les gens de la Chasse Et passer une journée remplie d'harmonie Et sans k'as Amen